Obama, à mon avis, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, on va venir en France dans quelques jours pour célébrer le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN, Obama, à mon avis, c'est une ruse. C'est même une double ruse. C'est d'abord une ruse de l'Empire qui a trouvé moyen de se donner un visage sympathique, car le personnage est très sympathique, mais ça n'enlève rien à ses buts impériaux et même à ses méthodes impériales qui consistent à rameuter la Terre entière au service de ses seuls intérêts ou de ses fantasmes qu'on fère la guerre en Afghanistan, que rien ne justifie plus maintenant, et qui nous entraîne toujours plus loin au service de l'Empire, comme si nous étions des petits soldats. Évidemment, la pilule, elle passe mieux avec Obama parce qu'Obama est sympathique. C'est une ruse de l'Empire, mais c'est aussi une ruse des racistes, à mon avis, ou du racisme. Parce que quelle est l'identification qui a été donnée à Obama ? C'est le fait qu'il soit noir. En fait, il est métissé, pas de couleur noire, mais je ne sais même pas exactement les détails. Nous, on s'en fiche en France. Ça, c'est quelque chose qui ne fait pas du tout partie du logiciel français, les appartenances, les origines. Je rappelle que le Sénat devant lequel je suis a été présidé pendant 17 ans par Gaston Monervy, qui était tout aussi métissé que le président Obama. Et comme tout le monde le sait, le président du Sénat, en cas de défection du président de la République, devient lui-même président de la République. Donc si le général de Gaulle, par exemple, dans les années 60, je sais qu'il y a eu des attentats nombreux contre lui, celui du petit Clamard notamment, si le général de Gaulle, sans le faillit d'un cheveu, avait été assassiné dans les années 60, Ipso facto, Gaston Monervy, un métisse, aurait occupé l'Elysée. Et ça n'aurait absolument bouleversé personne. Je suis devant le Panthéon, ça n'a bouleversé personne, au contraire. Lorsqu'on a apporté les cendres de Dumas au Panthéon, il était aussi très métissé. Et par conséquent, je trouve que c'est une ruse dans laquelle tombe la bien-pensance, la gauche, ou la go-gauche, qui consiste à jouer le jeu raciste, c'est-à-dire à identifier un homme par la couleur de sa peau. Le phénomène Obama, de ce point de vue-là, est une immense défaite, non seulement de la pensée, comme dit Alain Finkielkraut, mais c'est aussi une défaite de la compréhension du monde et de la manière de faire de la politique que l'on cultive en France depuis longtemps. Et à mon avis, les Français ouvriront les yeux, non pas sur Obama en tant qu'homme, mais sur la politique qu'il incarne, qui n'a rien à voir évidemment à la couleur de sa peau, qui est la politique d'un empire pur et simple. Donc déjouons les ruses, celle du racisme et celle de l'Empire.